Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Christophe, qu'est-ce que tu veux nous dire avec cette pancarte-là? C'est clair, le message est assez simple. Beaucoup de monde le connaît, surtout au Québec. C'est ce que Jésus nous a dit, qu'il est venu ici pour nous donner la vie éternelle. On appelle ça l'évangile, qui veut dire « bonne nouvelle ». À la base, c'est le message de la Bible que Dieu nous a créé pour avoir la vie éternelle. On n'est pas ici juste par hasard, mais à cause qu'on a choisi de désobéir à Dieu, on a laissé rentrer tout le mal qu'on connaît dans le monde, la maladie et ultimement la mort. Jean-Christophe, devant toi, tu as un homosexuel de 35 ans, athée, qui n'est pas croyant du tout, qui boit de l'alcool, qui va dans des parties, qui fait tout le contraire que ce que la Bible dit. Qu'est-ce que tu penses de moi, par exemple? Premièrement, la grande question fondamentale, ce n'est pas une question de qu'est-ce qu'on fait dans la vie, c'est plutôt la question de qu'est-ce qu'on fait dans l'absence de la vie. Parce qu'une chose est sûre, la Bible a dit « tous ont péché ». Moi, j'étais athée, moi, tu aurais parlé avec mes anciens amis, je faisais tout le party comme eux autres. Dieu fait miséricorde sur quiconque, il n'y a pas quelqu'un qui peut se racheter soi-même. Là-dessus, je te dirais, tu es pareil comme le reste du monde, on est tous dans le même bateau, et c'est un bateau qui coule. Jean-Christophe, tu crées de vives réactions chez les gens avec cette pancarte-là, moi le premier. C'est quoi les commentaires que tu reçois, tant positifs que négatifs? C'est sûr, premièrement, la plus grande réaction, ce n'est aucune réaction, c'est l'indifférence. C'est sûr que juste ça, pour moi, c'est décourageant. La raison principale que je fais ça, c'est pour essayer de promouvoir le message. Et puis, c'est sûr que je veux avoir des réactions, même des fois, des réactions négatives, c'est plus encourageant qu'aucune réaction. C'est sûr, il va y avoir un peu du monde qui sont vraiment choqués, qui vont, genre, crier des choses. C'est sûr qu'avec la musique, il y en a beaucoup que je n'entends pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux écouteurs-là? Moi, j'ai eu la chance d'écouter, on a tous pensé que c'était de la musique religieuse du 18e siècle, et pas partout, c'est du gros techno. Non, c'est ça, j'ai grandi avec ce style-là. Il y a beaucoup de monde qui pense comme tu viens de penser, ou d'autres, il y a du monde qui pense qu'il y a quelqu'un qui me parle pour que je puisse savoir quoi répondre, ou je ne sais pas d'autre. Il y a du monde qui pense que c'est juste pour ne pas écouter les autres. Mais oui, non, j'ai grandi avec différents styles de musique. Un que j'ai toujours aimé, des fois plus ou des fois moins, c'était l'électronique. Par plusieurs personnes, tu es surnommé le « Jesus Freak ». Ça te fait-tu quelque chose? Bien, c'est clair que d'un côté, c'est un honneur, parce que moi, je regarde ça. Regarde, comme je viens de dire à la madame tantôt, on est dans le monde qui a refusé le Seigneur Jésus. On l'a ultimement cloué sur une croix. Ça fait qu'on n'est pas dans un monde qui reçoit Jésus avec enthousiasme, en général. Sauf de l'autre côté, pour tout le monde qui aime Jésus, c'est clair que si le monde nous distingue comme étant un « Freak » de Jésus, bien, pour nous, c'est un honneur. Tu es un gars très fascinant. On me le dit, merci. Je te confirme. Merci beaucoup de ta générosité, puis j'espère que la prochaine fois que vous allez vous promener au centre-ville, vous allez avoir un regard un peu différent sur le gars qui se cache derrière la fameuse pancarte. Sous-titrage Société Radio-Canada